Au XVIIIe siècle, l'horloge est toujours un objet technologique de luxe. Il était de bon ton, quand on en avait les moyens, de posséder cette technologie chez soi. Grâce à la multiplication des horlogers, la pendule commence à devenir accessible au haut de la classe bourgeoise et plus seulement à la noblesse. Le boîtier protégeant le mécanisme se transformant en véritable écrin d'art protégeant son joyau mécanique. Se chargeant de plus en plus d'apparats et de symboliques. Prenons par exemple cette horloge. On peut voir au milieu des sculptures du boîtier une figure d'homme à deux visages. C'est la représentation du dieu romain Janus. C'est ce dieu-là qui donne à son nom au mois de janvier. Il a un visage jeune tourné vers l'avenir et un visage vieux tourné vers le passé. Il tient également dans ses mains les clés des solstices d'hiver et d'été. On peut voir qu'en plus d'une clé de solstice, il a dans l'une de ses mains un serpent qui se mord la queue. C'est le cercle d'Ouroboros, un symbole très ancien. Ce symbole renferme en même temps les idées de mouvement, de continuité, d'auto-fécondation et en conséquence d'éternel retour. Ce symbole de continuité et d'inscription dans le temps, on peut également le voir représenté sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au-dessus du bonnet phrygien, symbole de liberté. On l'a mis là afin de représenter l'inscription durable dans le temps des nouveaux droits de l'homme et du citoyen. Sur cette autre horloge, du musée de l'horlogerie de Besançon, on peut également voir, sous le cadran, un panneau représentant deux angelots. L'un touchant une chouette, symbole de la nuit, l'autre touchant un coq, symbole du jour, de la renaissance. Et au centre, un sablier ailé, symbole du temps qui passe. A l'intérieur du cartouche, on peut voir également une représentation du dieu Apollon sur son char, qui devait, dans la mythologie grecque, traverser le ciel chaque jour, illuminant la terre. Et pour la petite anecdote, on pense que l'invention de la roue pourrait justement venir de la forme circulaire des astres, à l'image de la roue du char d'Apollon. Encore un autre exemple, avec cette horloge du musée des Beaux-Arts de Dijon, représentant le jour d'un côté, représenté par un homme, et la nuit de l'autre, représenté par une femme, avec de surcroît une chouette sur les jambes, afin de marquer un peu plus l'idée. Après, d'autres horloges sont plus poétiques dans leur symbolique, avec par exemple l'amour. Ici, nous avons la représentation du dieu de l'amour, tenant dans sa main une couronne de laurier pour symboliser la victoire de celui-ci, mais aussi un flambeau pour la flamme de la passion, et enfin son arc accompagné de son carquois rempli de flèches d'amour. Ceux-ci, judicieusement installés dans une couronne de roses, symbolisant l'amour passionné. Par rapport à la passion, justement, il faut dire que chez les Romains, on représentait le dieu de l'amour sous la forme d'un bébé potelé, le fameux Cupidon. Mais chez les Grecs, il était plus représenté sous la forme d'un ado, comme vous pouvez le voir sur cette horloge, et il portait le nom de Eros. Et c'est justement lui qui a fini par donner naissance au mot « érotique ». Et justement, de l'amour à l'érotisme franchissons la frontière, car c'est aussi à cette époque que les nobles ont l'idée de commander des compartiments secrets dans leur montre-gousset, pour y cacher des choses coquines, on va dire, sources d'amusement et de conversation entre hommes uniquement. A noter que dans le cas présent, le compartiment secret de cette montre-gousset en or représentait un berger et une bergère, faisant référence au genre littéraire de la pastorale, le genre le plus populaire à cette époque. Le raffinement du décor et la précision des horloges étaient un moyen d'indiquer le niveau de richesse de son propriétaire. Cette précision à l'époque n'est d'aucune utilité dans la vie courante, mais que voulez-vous, le goût du dernier cri technologique n'est pas une manie apparue à notre époque, avec les derniers iPhones et compagnie. Pendant ce temps, pour la population, quand c'était pas l'horloge de l'église, on était toujours au sablier, ou alors à l'horloge à feu. Ou, comme vous pouvez le voir, il suffisait de planter une aiguille dans la bougie d'un chandelier spécialement prévue à cet effet. L'aiguille finissait à tomber quand la cire avait fondu, celle-ci reliée à un poids et à une chaîne, activant alors une cloche signalant le temps écoulé. Autre exemple de temps géré par les bougies, au théâtre, à cette époque, un acte durait une bougie. Après, il fallait les changer pour ne pas finir la pièce dans le noir. Les actes étaient donc une nécessité induite par l'éclairage. La bougie mesurant le temps finissant même dans le langage courant, avec l'expression « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». En effet, pour participer aux frais d'une soirée, l'usage était à l'époque que les joueurs laissent quelques pièces de monnaie au propriétaire de la bougie. Mais lorsque les gains du jeu étaient trop faibles, ils ne couvraient même pas le prix de la chandelle, qui avait éclairé les joueurs durant la partie de cartes. D'où « le jeu n'en vaut pas la chandelle ». On peut également faire le parallèle avec, de l'autre côté du monde en Asie, les bâtons d'encens dans les maisons closes. On payait alors le temps passé en achetant des bâtons d'encens qui se consumaient l'un après l'autre, permettant ainsi de mesurer le temps passé avec une... charmante compagnie, on va dire. La petite chose à savoir, c'est que les bâtons d'encens étaient également utilisés dans le cadre de la vie religieuse. Il était alors de bon ton pour le mari qui se faisait taper dessus en rentrant à la maison par sa femme, comme quoi il avait été à la maison close, de se défendre, targuant alors qu'il avait été prié au temple. Mais revenons à la science, avec le prochain grand objectif de l'horlogerie, qui est la conquête de la seconde. Et c'est la géopolitique qui va pousser à la conquête de celle-ci. Car nous sommes arrivés à l'époque où les puissances européennes se mettent à coloniser le monde. Et pour coloniser le monde, il faut des bateaux. Et quand on est sur les bateaux, il faut calculer sa position pour savoir où on est. Pour cela, on utilise une technique. Au milieu de l'océan, quand le soleil est à midi pile au-dessus de sa tête, le capitaine comparait alors le décalage horaire avec son lieu de départ. Grâce à cela, il peut calculer sa position. C'est ce qu'on appelle la longitude. Plus l'horloge est précise, plus le capitaine connaît avec précision sa position. Et cette catégorie d'horloge est ce qu'on appelle un chronomètre de marine. Le premier véritable chronomètre de marine fut le résultat des efforts acharnés d'un seul homme, John Harrison. Après plus de 31 ans d'essais, de travail, de recherche, il a réussi à mettre au point un nouvel alliage de métal insensible au changement de température. Et pour réduire au maximum le frottement des mécanismes, il a l'incroyable idée de poser entre les pièces de métal sur leur axe des pierres précieuses. Pour info, on utilise ça toujours aujourd'hui dans l'horlogerie de luxe avec ce qu'on appelle des rubis artificiels. Il faut dire qu'en plus, c'est plus joli. Le chronomètre de Harrison résiste si bien au mouvement et à toutes les contraintes qu'il a moins de deux minutes d'écart entre l'Angleterre et les Indes. Cette technologie va révolutionner l'art de la navigation maritime et plus tard aérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada